Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un bouquin de développement personnel de 300 pages et de ne finalement retenir que les 5 ou 10 passages qui vous ont marqué le plus ? Moi c'est très souvent le cas et aujourd'hui je voulais partager avec vous justement ce qui m'a le plus marqué en matière de mindset d'entrepreneur. Donc dans cette vidéo vous allez découvrir très rapidement un conseil tout simple pour enfin régler ce problème du mindset. En matière de mindset on entend souvent parler de routine matinale, de douche froide, de commencer sa journée à 6h du matin, de travailler de telle ou telle façon. Alors si tout ça vous aide tant mieux, moi ça ne m'a été d'aucune utilité. Par contre il y a une pensée qui a été extrêmement puissante en ce qui me concerne. Vous voyez j'ai commencé ma carrière comme salarié, j'ai fait ça pendant 9-10 ans avant de perdre mon job et ensuite j'ai décidé de me lancer sur internet. Et moi je ne connaissais absolument rien dans l'informatique et quand j'ai commencé c'était blogging WordPress. Mais moi je ne savais même pas comment créer un site, je ne savais même pas comment créer un blog et je n'avais jamais entendu parler de WordPress de ma vie. Et vous voyez face à ce genre de situation, dans la majorité des cas les gens vont se dire ok je ne sais pas faire donc je ne vais pas le faire. Je prends un autre exemple. Imaginez que vous soyez intéressé par l'immobilier. Mais problème, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez jamais investi, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et bien je peux vous dire que dans 98% des cas, les gens ne vont pas passer à l'action. Et on peut l'appliquer à plein d'autres situations. Imaginez que vous vouliez tout plaquer pour partir faire un tour du monde en bateau. Problème, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas naviguer, vous n'avez pas de voilier. Et donc là encore dans 98% des cas, ça ne restera qu'un simple souhait et les gens ne passeront pas à l'action. Ce qui fait la différence c'est le mindset et c'est une seule chose. C'est de transformer le « je ne sais pas faire » en « je vais apprendre à le faire ». Vous voyez, quand j'ai commencé à m'intéresser à Internet et que je ne connaissais absolument rien à la création de site, j'ai passé des week-ends entiers à chercher sur Internet ce que c'était qu'un blog, comment on faisait pour en créer un. Et j'y ai vraiment passé du temps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube. Les informations, elles étaient éclatées à droite, à gauche. Il a vraiment fallu que je mette les mains dans le cambouis. Ce n'était pas facile pour moi parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon métier l'informatique. Donc je reprends l'exemple de l'investissement immo. Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent et que vous ne savez pas comment faire, au lieu de faire comme 98% des gens et finalement en rêver et ne pas passer à l'action, et si vous vous disiez simplement « ok, je vais apprendre », le truc c'est de décomposer le problème en plein de petits morceaux et d'apprendre chaque étape. Donc si vous n'avez pas d'argent, comment est-ce qu'on fait pour convaincre un manquier ? Si vous ne connaissez rien à la rentabilité immobilière, essayez de trouver des simulateurs et de faire vos propres calculs. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un appartement rentable versus un appartement non rentable, commencez à faire des dizaines et des dizaines de visites tous les week-ends. Si vous ne savez pas comment négocier avec un agent immobilier ou un banquier, achetez des bouquins sur le sujet et commencez à pratiquer. Petit à petit, vous allez réussir à identifier le bien qui est rentable au bon emplacement. Vous allez tenter une négociation qui marchera ou pas, mais au moins vous allez progresser. Et si ça fonctionne, ensuite vous pourrez aller voir un banquier et commencer à discuter avec lui. Et peut-être que vous réaliserez que l'apport qu'il vous manque n'est pas si énorme que cela et que vous pouvez peut-être réussir à rassembler cette somme. Et c'est la même chose avec « je plaque tout et je pars faire un tour du monde à la voile ». On a tous déjà imaginé tout plaquer et aller vivre dans les îles au soleil, sous les cocotiers et aller naviguer comme ça la journée de crique en crique. Mais ça nécessite quoi ? D'apprendre à naviguer, il y a des stages. D'apprendre à entretenir un bateau, pareil, il y a des stages, il y a des formations, il y a des cours, il y a des livres. Vous n'avez pas d'argent, mais est-ce que vous savez au moins combien peut vous coûter un voilier d'occasion ? Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez commencer à passer à l'action. Donc le mindset, c'est simplement faire cette toute petite bascule. La majorité des gens ne vont pas passer à l'action, pour eux ça restera un vœu, un souhait, et le lundi suivant, ils retourneront dans leur même routine. Ceux qui arrivent à construire une vie qui est différente sont simplement ceux qui sont capables de découper leur projet en plein de petits morceaux différents et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais pour apprendre à faire chacun de ces petits morceaux ? Et évidemment, ce n'est pas des projets qui vont se faire en 15 jours, 3 semaines. Évidemment, vous ne serez pas expert dès le début, mais c'est quelque chose qui peut se monter sur un an, deux ans, trois ans. Tous les projets d'entreprise fonctionnent exactement de la même manière. Ne croyez pas que les personnes qui ont réussi avaient toutes les cartes en main dès le début. On peut même prendre des exemples extrêmes. Si vous prenez Jeff Bezos, le patron d'Amazon, alors oui, pour se lancer, sa famille lui a prêté de l'argent. Mais ne croyez pas qu'il a suffi qu'il se pointe chez Tonton en lui demandant de signer un chèque. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, avant de vous prêter de l'argent, ils veulent savoir de quoi il s'agit. Donc il a dû mûrir son projet. Il a dû présenter un business plan. Il a dû apprendre à convaincre. Et là, il a récupéré les premières sommes d'argent qui lui ont permis de lancer sa librairie en ligne. Ne croyez pas qu'au début, c'était un expert en recrutement, un expert en organisation logistique ou un expert en création de site internet. A chacune de ces étapes, il a dû simplement se dire « Ok, comment je fais pour apprendre ? Comment je fais pour progresser ? » Donc si vous, vous voulez monter un business de vente de formation ou de coaching, au lieu de vous dire « Ok, j'aimerais bien le faire, mais faire comme malheureusement 98% des gens ne pas passer à l'action », dites-vous simplement « Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne à faire ? » Apprendre à créer un site, aujourd'hui, il y a tellement de tutoriels que vous pouvez l'apprendre en un week-end, en surfant un petit peu sur YouTube. Créer vos premières vidéos, c'est assez facile. Vous avez un téléphone, commencez juste avec ça. C'est ce qu'on appelle en langage moderne le « learning by doing ». Les anciens, ils auraient simplement dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». C'est simplement cette petite démarche de passage à l'action qui fait des différences de vie colossales au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'ai préparé un petit PDF qui résume cette vidéo, il est librement téléchargeable dans la description. Vous aurez aussi accès à toutes mes autres fiches PDF et vous verrez, il commence à y en avoir pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine compétence que vous essayez d'acquérir pour faire avancer votre projet. Et on en reparle dans un an, 5 ans, 10 ans.